Avant de commencer cette revue d'informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification et de partager la vidéo. Bonjour à tous et on commence cette revue d'informations par l'homme fort de ce mois de janvier, Farid Boulaïa a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue 1 et quel but ! Une frappe puissante sur un coup franc de 25 mètres du portier brestois, un but qui contribue à la victoire des siens, 4 buts à 2 à l'extérieur, l'international algérien est l'homme le plus en vue du FC Metz, le journal L'Equipe lui a attribué la note de 7 après avoir déjà obtenu une note de 8 la semaine dernière face au FC Nantes. Rappelons que le meneur de jeu Messa a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives lors des 3 derniers matchs de son équipe, un Farid Boulaïa en forme. Direction l'Italie, bientôt un nouveau club pour Adamounas, prêté depuis le début de saison par Naples, le petit Fenech ne devrait pas finir la saison à Cagliari, peu utilisé par le coach et pénalisé par plusieurs blessures, Adamounas devrait rebondir à Croton, les 3 clubs concernés se sont mis d'accord pour un transfert, il ne reste que l'accord du joueur pour que la transaction se fasse. Le champion d'Afrique 2019 connaîtra ainsi son cinquième club et son troisième en Italie en espérant franchir un palier depuis son départ des Girondins de Bordeaux. On reste en Ligue 1 avec l'entraîneur de l'OGC Nice qui parle de l'absence de Youssef Attal et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été rassurant du tout, parlant d'une incompréhension par rapport aux multiples rechutes de son joueur et en déclarant Il souffre d'une lésion de grade 2 à la cuisse, il sera arrêté 3 semaines. On perd évidemment un joueur extrêmement important pour nous et c'est triste pour lui. C'est un grand point d'interrogation, on a tout fait comme il le fallait lors des phases de reprise. J'ai suivi à la lettre les conseils médicaux, y compris dans les temps de jeu en y allant progressivement avec lui. On a tout essayé, on a mis les atouts de notre côté, honnêtement aujourd'hui je n'ai pas la réponse. C'est la fin d'un calvaire et le retour au pays pour le désormais ex-latéral droit Lusco d'Angers. Ce dernier a résilié son contrat avec le club français. Le joueur formé au paradou s'est engagé avec l'USMA après avoir passé deux ans avec la réserve Angevine. Lucif espère se relancer dans un championnat qu'il connaît bien et qui lui donnera du temps de jeu. C'est également une opportunité de se faire une place en équipe nationale et de pallier aux différentes blessures de Youssef Attal. Toute l'équipe d'Offside souhaite bonne chance à Lucif pour ce nouveau projet. On termine cette revue d'informations avec quelques résultats écartés du groupe la semaine dernière. Farid Al-Mélali a pu cette fois disputer une dizaine de minutes face à Nîmes pour une victoire 3 buts à 1 de son équipe. De son côté Zinedine Ferrat a joué la totalité de la rencontre alors que Haribi n'était même pas convoqué. De son côté Hicham Boudaoui a disputé l'intégralité de la rencontre. L'équipe lui a attribué la note de 5 malgré la défaite de son équipe 1 but à 0. En première ligue Benrahman a été titulaire et a disputé toute la rencontre face à Liverpool. Défaite de son équipe 3 buts à 1 avec un grand Mo Salah auteur d'un doublé. La bonne nouvelle c'est le retour à la compétition d'Ismail Benacer qui a pris part aux 20 dernières minutes du déplacement victorieux de la C-Milan face à Bologne 2 buts à 1. L'équipe de Rami Bencebaïni n'a pas pu enchaîner et a dû se contenter d'un match nul 1 but partout face à l'Union Berlin. A noter que le Borussia occupe la 7ème place du classement. Et voilà c'est tout pour cette revue d'informations. De notre côté on se donne rendez-vous en fin de semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501